Je renouvelle à cette famille ma fidélité pour l'attachement à mémoire de M. Ousmane Diallo qui a t'en fait pour moi. Mes parents, j'ai eu à le dire tout à l'heure, m'ont éluqué les valeurs qu'aujourd'hui je partage. J'ai écrit ce livre tout simplement parce qu'il m'a paru de partager avec la jeune génération mon parcours. Nous sommes ici à Kermasar. J'habite Kermasar et je vois souvent dans le regard des jeunes de Kermasar comme un signe de désespoir. Des jeunes qui ne croient pas que demain pourrait être meilleur. Je voudrais faire comprendre à ces jeunes que rien n'est impossible à une personne engagée, à une personne déterminée. Je voudrais dédier ce livre à la jeunesse pour que la jeunesse s'en inspire. Je voudrais dire aux Massarois et aux Massarois que les chômains, par semaine d'ambouche, que j'ai eu à emprunter pour arriver à ce niveau, nous pouvons emprunter des chemins pareils pour conduire notre commune de Kermasar Nord de la situation où elle est aujourd'hui et qui crée tant de désagréments pour nous qui habitons à une autre rive où nous souhaitons la conduire, une rive où nous ne trouverons que les mêmes choses, une commune où il sera, fera bon vivre, une commune où tout le monde pourra s'épanouir, une commune où il y aura la solidarité et l'ensemble des solidarités, la solidarité locale, la solidarité familiale, la solidarité de façon générale. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis la seule à pouvoir inspirer la jeunesse. Il suffit tout simplement de regarder le parcours de son Excellence M. le Président de la République pour être inspirée, être engagée et croire en l'avenir. Mais il m'a paru utile, un signe de reconnaissance, mais il m'a par devoir de partager avec vous mon parcours, que je ne dis pas exceptionnel, mais c'est un parcours d'une personne issue d'une famille modeste, une personne qui n'a pas vécu dans le luxe. Et cela pourrait être peut-être une réponse à cela qui se demande pourquoi je ne suis pas une personne très intéressée par le luxe. Eh bien, c'est parce que tout simplement, dans mon parcours, dans ma vie de toujours, j'ai toujours su me tenter de peur. Mais j'ai toujours été une personne engagée, une personne qui aime le travail, une personne qui aime changer la vie des autres, une personne qui aime relever les autres. Et c'est ce que j'essaie de partager avec vous, pour que chacun d'entre vous puisse être à côté de moi, mais aussi que chacun d'entre vous puisse connaître à son ami Nathadiata, que chacun d'entre vous puisse, en réalité, connaître par quoi je suis passé pour arriver à ce niveau. à ce niveau, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada